bon allons-y les équipements enfin les jobs déjà on a des nouveaux jobs les citations ici on est sur du 8-7 ah ici on a warrior et enfin samouraï et archer en plus bravo bravo et c'est tout c'est déjà pas mal on est sur du 8-7 la 7-9 est-ce qu'on a des choses à 10 on a elemental qui passe à 10 ok par extension on va prendre un truc assez haut genre ça celestial en principal je réexplique au cas où mais ce pourquoi je prends les main jobs en avancée si j'en ai de peu de disponibles c'est pour que quand ils montent de niveau les perso même si yaome est niveau 80 je pense pas qu'elle a monté niveau non plus 150 millions de fois encore qu'elle ait des augmentations de stats avec des rangs s des trucs comme ça qui permettent d'avoir des meilleures augmentations que si c'était genre ça vous voyez avec que des d et des c donc ici ok ok c'est le seul remplacement qu'on a qu'il va falloir qu'on refasse l'équipement d'aomé aussi au passage ensuite les skills les skills les skills les skills warrior warrior c'est la fête on va pouvoir prendre l'attaque plus sans le bon petit passif voilà puis en dehors de ça je peux prendre il n'y a rien qui va vraiment l'aider ah si le slow là ça peut être pas mal le slow là pourquoi pas ensuite barriariste voilà ça c'était pour le petit passif ici ici ça c'était sympathique mais c'était lui qui était vraiment bien et lui on est très content de l'avoir pris à dispel des boeufs c'est bien ça j'avais oublié que j'avais ça là on va monter toutes les barrières au moins en 2 pour monter ces barrières là en 4 et ça donne accès à la guardian barrière la barrière la plus dingue je suis pas sûr de comprendre j'ai l'impression que ça permet de dire toi là tu ne tu ne me cibleras plus j'ai l'impression que ça veut dire ça tout le reste on est bon ici samouraï on va rester là dessus le quick draw il est déjà à fond le petit sworo slash herculienne ah l'équipe axe axe ça fait plaisir j'ai pas assez on va me revoir le grand splitter en molibito hop là koume kouma on va lui donner ce passif là en master aura barricade voilà tout ça c'est master 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 le hard elite voilà quelques compétences supplémentaires en priest on va pouvoir continuer de master les sorts les uns après les autres là très bien en kouma on a niveau 9 là ensuite anazaka en inkentor on va pouvoir lui donner le passif ici là on a plein de petites curse je crois qu'on a aussi ça voilà des chances de faire la mort direct c'est cool confucian confucian il y a hostility qui était cool excursion time qui était très bien transfer time j'ai pas de temps utiliser pour le moment yummy time c'était bien aussi voilà voilà donc ce sera notre prochain objectif ici tout ça c'est master ici au master aussi crimson glory voilà ici on l'a pas utilisé ah mais en prêtre hop apprendre les passifs parce que les passifs on aime ça voilà voilà purification purification décidément hop 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 attack prayer magic prayer accuracy on pourra pas master par contre on aura pas assez de points elemental elemental on a déjà tous les passifs on va améliorer ça le pétrole la tempête de glace ok prospector prospector on a tout on a tout excellent nushi nushi la spiritualiste et incantor en nouveau maintenant parce qu'il est assez monté magicien c'est cool shinobi on va prendre le passif comme ça c'est fait cheat death augmente l'attaque et l'évasion si on a peu de hp ensuite ensuite explosive trap shaken rampage et donner des mini zaou en magicien magic attack ça fait une attaque de base avec un ratio plutôt pas mal on va prendre le mp plus vers méditation en war god on a ça qui passe 10 ça qui a bien aidé et on a master to war god c'est cool ici on l'a pas utilisé je crois uzume non plus orashima on l'a utilisé mais genre 2 secondes plus de temps qu'il meurt voilà en celestial on va garder ça hop caméra on l'a pas utilisé ici on a samouraï et archer en plus c'est cool on va faire attaque plus là équipe shield target foot target foot ensuite en maiden voilà ça ça les bonnes danses élémentaires les bonnes danses élémentaires et on a 2 maiden qui est master excellent 6 captain on a l'ulti là qu'on peut prendre maintenant j'ai amélioré un minimum ici on va pas utiliser et ici tramis sakuya on a les mental on peut faire ça ok au niveau des passifs je pense pas que j'ai vraiment quelque chose à changer j'ai pas eu de passifs quand je l'ai pris je me suis dit ouais ça c'est de la balle et maintenant au niveau des équipements alors déjà Aomé Aomé avait un bâton lui j'imagine lui j'imagine silver hat les vêtements okami pendants elle avait de l'arrivée faut croire alors qu'est-ce que j'ai de disponible en arme j'ai une lame d'améthyste j'ai deux épées par an ou c'est des dagues peut-être j'ai une lame d'améthyste ça a l'air d'être des dagues parce que j'ai quelqu'un avec des dagues ici ici pas bêtise blade c'est mieux que ce que j'avais très bien qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai un Rocky Ken j'ai une white blade aussi mais la white blade Rocky Ken dans les épées ça a l'air beaucoup mieux que ce que j'avais on a aussi Issun qui a des épées mais l'épée que j'avais avec Kuma à mon avis voilà il est relativement dérisoire par rapport à ce qu'il avait qu'est-ce que j'ai d'autre ça on connait Thunderbolt on connait ok je sais que j'ai eu un nouveau bouclier aussi alors il a 14 points de moins en défense 10 points de plus en magic def par contre moins d'empire recovery qu'ils soient les deux stats en plus par contre il a nullify status effect et reflète 10% des dégâts c'est à peu près 1000 fois la vie donc allons-y pour le lunar shield en chapeau j'ai rien en vêtements vêtements de buste j'ai un quality cuirass qui est mieux que ça cool ici ici j'ai rien de nouveau non plus ok donc l'équipement c'est fait on a Kuma qui a vachement EP bravo à lui alors ensuite on va en chope et là en chope je vous le dis déjà est-ce que tu as des nouveaux non il n'a pas de nouveaux accessoires ni rien donc déjà on va vendre tout ce qu'on utilise pas je vais savoir il n'y a pas grand chose à vendre là cette fois mais bon vu que je ne suis pas allé au temps pendant 18 ans j'ai beaucoup d'argent et tout cet argent on va l'utiliser sur des light stones parce que parce qu'on a pris cher allez on en a pris une vingtaine je vais peut-être m'en reprendre une dizaine voilà on en a une trentaine ça va beaucoup mieux c'est le traumatisme c'est la suite au traumatisme faut que j'en achète plein et voilà pour cet épisode point 5 j'espère que cette session de Gold Wars Studio Pass vous a plu c'était un peu la fin du monde sur la bataille là contre Momotaro et sa troupe pour le reste ça a été globalement donc cool et dans la prochaine session on va continuer l'histoire vu qu'on n'a pas eu de nouveaux shrines à ma connaissance on a un event qui nous attend à Ibuki Mountain donc là on revisite un peu des lieux qu'on connaissait ou on visite des lieux qu'on connaissait géographiquement parlant parce qu'on vient de Fuji à la base mais où on ne s'était pas encore battu et oui quoi qu'il en soit on se retrouve pour la suite dès que possible et comme à la coutume d'ici là portez vous bien compliqué cette phrase bye